Le nombre de la vie est élevé parce que c'est la conjoncture internationale qui est comme ça. Ça aussi, il faut que nous... Les revenus aussi, il y a cours. Oui, non, je sais. Il a fait des efforts de... Mais il faut que dans le nouveau régime, nous nous déappelez les... Parce que les gens, s'ils pensent que nous devons claquer d'un doigt, c'est ce qu'ils nous ont vendu. Non, non, pas forcément. Non, je pense qu'il faut que nous déappelez les... Nous expliquons aux Sénégalais comment fonctionne le système international. Parce que l'État du Sénégal met beaucoup de milliards pour subventionner, pour permettre aux Sénégalais final de pouvoir supporter le coût-là. Maintenant, nous, nous avons vu le projet, nous avons vu que si nous avons donné le coût de lait, si nous avons vu que nous avons vu que nous avons fait sa poche, on pourra améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et je pense que, en tout cas, moi, les projets, ce que je sais, c'est ce que je sais, c'est ce que je veux lire, et surtout particulièrement ce qui est destiné à la diaspora, parce que je pense que cette excellente proposition qu'ils ont mis sur la table, maintenant, une politique publique, il faut une appropriation des populations. Il ne faut pas l'approprier, il ne faut pas le faire. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est face à notre responsabilité historique. On a élu un président de la République. Est-ce qu'on doit élire un président ? On va recommencer à zéro, on va être dans des blocages à ne pas finir. On ne doit pas bloquer le pays. On a élu un président de la République. Vous préconisez la dissolution de l'Assemblée nationale après les deux ans. Mais écoutez, c'est inéluctable, parce qu'un président ne peut pas être élu, on va apparaître à mon majorité, parce que c'est la loi, c'est l'Assemblée qui vote la loi. La loi de finances, c'est l'Assemblée qui vote. Toutes les lois de la République, c'est l'Assemblée qui vote. Donc un président a besoin d'une majorité confortable pour que l'immudique sénégalais n'y ait pas. Parce qu'on n'est pas dans un royaume, on est dans une république où l'initiative de la loi... Ça ne leur suffit pas juste de convaincre. Parce que l'opposition, c'est ce qu'ils disent. Ils ne sont pas les lois de la loi, ils ne se convainquent pas. C'est des patriotes avant tout. Voilà, c'est risqué. Oui, mais l'olier, il n'y a pas de la loi. L'olier, il n'y a pas de la loi. Parce qu'on ne doit pas aussi avoir des députés. Mais les jeux de pouvoir, les négociations, tout ça, c'est très compliqué. Vous savez, dans des systèmes politiques, on a des présidents, des gouvernements qui mettent deux, trois ans à former des coalitions pour gouverner. Filles de grande démocratie. Votre n'est pas, c'est le premier ministre. Ça fait presque un an qu'on a formé le gouvernement parce que c'est des discussions avec des coalitions à ne pas finir. Et des pays européens qui sont ici et qui sont cités en référence. Donc nous, on a des priorités de développement, d'émergence. Nous avons avancé. Nous avons parlé de l'action du gaz. Nous avons une fluidité dans le processus décisionnel sénégalais. Nous avons une réforme structurelle. Mais ça, ça veut dire avoir une majorité confortable. Ce que je dis, c'est de la réelle politique. Moi, je ne suis pas dans des trucs de calcul politique. Parce que, comme je dis, je suis un acteur politique. Ce n'est pas parce que je prêche pour ma chapelle politique. Je dis simplement que pour être cohérent, on a élu un président de la République, il faut lui donner une majorité confortable pour le laisser gouverner. Et puis après, au bout de cinq ans, nous tchambons.